bonjour les amis david marand et ipnet confit des retours aujourd'hui c'est une très petite vidéo dans cette vidéo qu'est ce que j'ai exactement vous voyez les routeurs sur les ivs nous allons les connecter avec le vrai internet et à partir de ces routeurs nous serons à mesure de ping et google et tous les tous les sites que vous connaissez sur internet je vais vous apprendre comment les faire et on va pas s'arrêter là il y aura encore des petites choses que je vais ajouter vous allez découvrir plein de choses je ne serai pas tout décrire maintenant passons directement à notre vidéo à notre configuration et vous verrez ce que je vous garde comme petite vidéo pour aujourd'hui je vais vous partager mon écran yes ici nous avons le le routeur ici et r1 et puis il est branché à un serveur windows et puis ce que nous allons faire je veux connecter mon routeur ici avec l'internet pour le faire avec iv vous venez ici sur un juste clic droit ici pour bénéficionner oui et puis ici pas les bridge mais vous allez sur mon adjoint cloud et puis au fait c'est il va générer va vous donner ses clubs ici que vous allez connecter avec votre et puis ok c'est bon ici je vais allumer mon routeur j'allume mon routeur et je vais essayer d'accéder à ces routeurs c'est que je vais faire le routeur ici je veux qu'ils poussent à mes yeux des communiques avec l'internet l'internet c'est la partie ici parce qu'en réalité les clubs ici les relient à mon ordinateur mon ordinateur physique et puis comme mon ordinateur il y a l'internet c'est par là que j'essaierai connecter on va voir comment je vais d'abord accéder à mon routeur ici ça c'est mon routeur ici le r1 c'est que je vais faire je vais le mettre comme ça il s'allume donnez moi juste le temps le serveur windows ici c'est bon immédiat là on va lui donner aussi une adresse ip on va voir tout ce qu'on va faire ici ensemble le routeur ici il est en train de s'allumer comme d'habitude on verra aussi avec ce qu'on va faire comme exercice à partir de cette machine windows nous allons utiliser les petits paris comme on l'appelle en anglais on va utiliser les petits pour nous permettre d'accéder à ses routeurs on pourra accéder même via telnet peu importe ce qu'on va utiliser ensemble et c'est tout telnet mais moi on va les considérer ensemble d'aller voir comment ça se passe et puis à partir de cet ordinateur ici on sera à mesure de communiquer avec youtube on sera à mesure de communiquer avec facebook avec google peu importe le site que nous avons sur internet via notre l'eau ici à notre routeur est déjà là près would you like to go to enter the initial configuration dialogue est toujours non ok c'est bon mais on sait que nous allons faire ici nous allons configurer l'interface ici l'interface ici on peut donner un nom assez pour que ça ça soit la même chose je viens ici sur cette interface l'interface ici c'est le et 2 0 c'est que je vais faire je vais faire juste nos shop downs et puis j'ai fait ip address j'ai fait excité je demande à c'est à cette interface de faire une demande d'adresse ip sur le diacp qui se trouve sur internet ainsi lui va recevoir une adresse ip venant de l'internet vous allez le voir on va recevoir une adresse ip venant de l'internet et à partir de cette adresse nous serons maintenant à mes yeux d'épinger google peu importe ce que vous voulez vous voyez ici il ya excepté tatata il nous a donné une adresse ip si je viens si je fais tout chaud ip par exemple je vais exclure pour pas recevoir plein d'eux oui l'adresse ip que nous avons reçu elle est là et puis c'est nous l'avons recevé à le diac maintenant en ayant cette adresse ici si j'ai fait le du peeling par exemple vers 8.8.8.8.8 que vous savez c'est le dns de google vous verrez je suis à mesure d'épingler je vais essayer d'épingler par exemple aussi le 1.1.1 qui est sur internet ping 1.1.1.1 qui est sur internet vous voyez je suis en train d'épingler ok c'est bon maintenant on va faire la deuxième partie qui est comme notre land là notre serveur ici est connecté c'est que je vais faire je fais interface par exemple les et 2 1 effectivement je peux donner une adresse ip disons ici on va donner à les 10 points disons on va donner les 10.10.10.10 par exemple peu importe ce que vous allez utiliser comme adresse ip a moi je prends les 10.10.10.254 je prends 255 255 et puis je fais c'est bon là ok c'est pas que vous avez déjà fait notre match à 0 vous pouvez se regarder ça c'est l'adresse ip que nous avons donné à cette interface cette adresse sera le default de ces serveurs ici d'accord je vais allumer mon serveur ici où est mon serveur est là ici du côté c'est déjà bon je viens ici sur mon serveur de la grandeur comme ça vous allez aussi sur mon serveur ici je viens ici je te teste il est en effet on va mettre un serveur sur mon serveur sur mon serveur sur mon serveur ça c'est mon ordinateur c'est le serveur que nous allons utiliser comme ordinateur ici ou soit que je viens ici juste, je vais le faire un peu plus grand je viens ici on fait ça comme ça c'est ça que tout le monde va mieux voir je viens ici je vais donner une adresse IP assez corromptue parce que c'est un serveur c'est pour vous voyez le serveur manager qui apparaît je viens ici, je vais donner une adresse IP je viens ici, je fais un clic droit je viens open open je viens sur le on attend un peu, il s'ouvre change adapter, savings je fais un clic et je viens ici sur un clic droit je fais un clic droit je viens aussi properties et puis je viens ici sur le IP c'est ici sur le IP et puis je vais donner cette adresse IP j'ai dit par exemple lui je vais lui donner 10.10.10 disons 8.1 et puis c'était un slash 24 255 255 0 et puis le default gateway c'était le 10 10 10 254 l'adresse IP et puis le DNS disons on va utiliser le DNS de Google c'était le 8.8.8.8 le DNS ça va nous aider quand on aura accès à l'utilisant le nom de domaine maintenant ici c'est bien je vais juste vérifier si cette adresse IP qui est déjà là je viens juste ici je crée IP config ici vous regardez vous remarquez il y a le 10 10.1 comme adresse IP et puis il y a le 10 10.254 comme default gateway je vais essayer un peu de pinger ce default gateway 10.10.10.254 le ping pass comme vous le voyez vous voyez c'est un peu de pinger Google le ping 8.8.8.8 le ping pass ok c'est bon faisons avec le www.google.com vous voyez nous sommes même à mes yeux de pinger Google comme on peut pinger YouTube peu importe ok maintenant nous voulons aussi à partir de notre ordinateur ici accéder le routeur ici pour que nous sommes à mesure de le telnet de faire tout ce que nous voulons or pour accéder à ces routeurs via telnet ce que nous devons faire nous devons configurer telnet dans ces routeurs je reviens vite dans ces routeurs je vais configurer telnet je viens ici pour configurer telnet je peux faire username j'ai dit par exemple username j'ai dit David et je fais par souhaite j'ai fait 6 ok je viens je fais line vty je vais espace 4 je fais login local ok et je fais bon je fais ce réservé maintenant ici j'ai configuré mon telnet je reviens ici sur mon ordinateur ici ouais sur cet ordinateur je vais bien la donner ici en bas vous voyez j'ai fait je vais accéder via petit j'ai fait ici je vais faire internet je mets l'adresse ip de mon de mon routeur c'est 154 et puis j'ai fait off vous voyez il me demande le username ici le username c'était David je fais le password c'est fait 6 vous voyez à partir d'ici wow vous voyez ici il me dit no password 7 parce qu'ici j'ai accédé c'est bien c'est bien bon j'ai accédé à R1 mais il me dit no password 7 parce que je n'avais pas mis le enable password ce qu'on peut faire rapidement c'est juste revenir ici et puis je vais faire juste j'ai fait enable password je vais mettre même David même 6 je reviens maintenant ici sur mon ordinateur ici maintenant si j'étais en transition en transition vous allez voir enable maintenant ça part si j'ai fait 6 fois j'ai accédé le routeur via mon ordinateur ici en utilisant internet et je peux faire show run pour voir tout ce qu'il y a dans ce routeur peu importe maintenant c'est bien maintenant à partir de cet ordinateur est-ce que c'est à mesure d'accéder par exemple YouTube j'essaierai à mesure d'accéder Google on va essayer on va voir ensemble à partir de cet ordinateur je vais accéder parce que cet ordinateur ici si vous le voyez bien c'est l'ordinateur ici que nous avons dans notre c'est le serveur ici mais à partir de ces serveurs ici dans notre émulateur ici je veux accéder sur le vrai internet le vrai YouTube le vrai Google on va voir si j'essaierai à mesure je viens par exemple ici je vais faire vous je vais google.com .com il va accéder ça prend un peu de temps mais il va entrer et ici sur Google j'ai fait IPNet pour prouver qu'il est vraiment sur Google j'ai fait IPNet Config Academy là j'ai fait enter je vois nous sommes en train d'accéder vous verrez nous allons accéder à l'IPNet Config ou soit il me dit wait ou soit ce que je peux faire rapidement on vient juste on va faire YouTube on va accéder ici on vient où ils vont l'autre deuxième ici ça on peut terminer jeter YouTube .com il va accéder vous voyez il monte déjà YouTube donc il va accéder il va accéder à notre YouTube vous voyez il ouvre la page YouTube et ici vous pouvez voir à partir de notre ordinateur nous accédons à notre ordinateur du New Generation nous arrivons quand même à accéder à YouTube mon prénom c'est un peu long parce que c'est bien téléchargé tout ou soit c'est qu'on va faire en entendant qu'il est en train de faire ça on va mettre une petite pause et puis comme vous le voyez ici j'ai accédé à YouTube en mettant mon IPNet Config et puis je tombe ici sur ma chaîne sur YouTube ok mais vous remarquerez que j'ai pu accéder à ma chaîne qui est sur Internet sur YouTube via cet ordinateur qui est sur Eve New Generation via cet ordinateur nous avons pu pinguer Google nous avons pu pinguer YouTube nous avons pu accéder YouTube et puis nous avons pu utiliser Pouty pour accéder à ses routeurs via telnet ok merci beaucoup j'espère que vous avez aimé la vidéo ce que je vous demanderai c'est de vous abonner de partager le lien avec vos amis et puis de me mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez pour les prochaines vidéos dites-moi un peu ce que vous pensez de cette vidéo à la prochaine merci au revoir à la prochaine